... Merci Monsieur le Président de nous accueillir ici dans ce Palais du César pour notre cérémonie des vœux du C3D. Il faut dire qu'on ne pouvait pas rêver mieux comme symbole, puisque vous incarnez le dialogue transversal, vous incarnez la co-construction, et ce sont des valeurs qui sont aussi les nôtres, et en tout cas qui nous sont très chères. Alors je vais passer la parole dans un instant à Catherine Tissocole, à Jean Jouzel, à Anne de Bétancourt, les rapporteurs de deux avis du Conseil, l'un sur la transition énergétique, l'autre sur l'efficacité énergétique, qui viennent de plancher pendant deux jours, et je vous remercie infiniment au bout de ces deux jours d'être avec nous ce soir. Ça s'est bien passé, d'ailleurs ça se voit sur vos visages et ça se voit à vos sourires. Les avis ont été votés presque à l'unanimité, vous nous en parlerez tout à l'heure, en tout cas merci infiniment d'être avec nous. Vous nous livrez les principaux axes de vos conclusions tout à l'heure. Merci à Sylviane, parce que c'est grâce à elle que nous sommes ici ce soir, et c'est elle qui a organisé cette rencontre. Avant de leur passer la parole, permettez-moi aussi, avec Fabrice Bonifay, avec Jean-Louis Jourdan, avec Benny Guibard, de vous présenter, ainsi qu'à tous ceux que vous aimez, nos voeux les meilleurs pour 2013. C'est vrai qu'à l'aube de cette nouvelle année, on a plutôt envie de formuler des voeux personnels, individuels, parce que pour formuler des voeux collectifs tout en étant réaliste, je trouve que ce n'est pas très aidé, ce n'est pas facile. On entend beaucoup de mots assez négatifs en ces débuts d'année, que ce soit dans la presse ou ailleurs. On parle de morosité, on parle de pessimisme, voire d'inquiétude, donc des choses qui ne sont pas très emballantes. Je sais par ailleurs qu'un certain nombre d'entre vous, les directeurs du développement durable, n'êtes pas tous les jours à la fête en ce moment, que l'exercice budgétaire n'a pas été automatiquement très facile, qu'il y a des projets auxquels on est un peu obligé de renoncer. Donc on n'est pas dans un climat très gai. Et pour autant, ce soir, j'ai envie d'être optimiste. Alors pas du tout sur un mode implantatoire, parce que ce n'est pas à mon genre, mais je vais essayer de vous donner des raisons de l'être. Trois raisons que j'espère vous convaincront, en tout cas. La première chose que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est qu'au fond, tout ce qu'on est en train de vivre, c'est normal. C'est normal dès lors qu'on a le courage de faire le bon diagnostic. Et je crois que justement, ce ne sont pas des crises que nous sommes en train de traverser, des crises économiques, environnementales, sociales. Mais ce qu'on est en train de traverser, c'est une vraie transformation. C'est une mutation. C'est une révolution silencieuse. Elle est douloureuse, d'où ce pessimisme par moment, parce qu'elle est longue. Et puis surtout, elle est, comment dire ça, elle est plurielle, elle est totale. C'est-à-dire qu'elle touche l'ensemble des fondamentaux qui ont constitué nos modèles jusqu'à maintenant. Et qui, du coup, étaient tout autant de repères qui sont en train de tomber, de se déliter les uns après les autres. D'ailleurs, quand on se livre à l'inventaire de tout ce qu'il faut faire, de tout ce que nous avons commencé à faire pour faire face à ces nouveaux enjeux, la liste, elle est un peu vertigineuse. Ce qu'on est en train de faire, alors, s'il faut qu'on fasse, c'est inventer un modèle industriel qui prenne en compte la raréfaction des ressources, qui prenne en compte le réchauffement climatique. On y reviendra tout à l'heure. On voit que ce n'est pas une mince affaire, même si on a commencé plein de choses dans nos entreprises, j'y reviendrai. En même temps, et absolument dans le même temps, il faut inventer un modèle industriel qui ne soit pas un modèle uniquement technicien, mais qui prenne en compte les besoins et surtout l'usage de ceux auxquels on s'adresse. On voit bien les travaux d'ICAD, de Nexity, de Bouygues sur ce sujet. Voilà, on n'est pas dans une révolution technicienne, on est dans une révolution, finalement, de la demande et de l'usage et de la fonctionnalité. Tout cela, il faut le faire en inventant en même temps le modèle économique qui va bien avec. Et là aussi, ce n'est pas simple parce que ça touche au cœur du cœur, du sacro-saint de l'entreprise. Tout cela dans l'éthique et dans la transparence. Et ça, moi, je pense que c'est un combat qu'on a commencé à mener et qu'il nous faut continuer à mener. Le côté circuler, il n'y a rien à voir, c'est terminé, c'est derrière nous. Et puis, en même temps, toutes ces évolutions-là, il faut les installer dans un cadre qui plaide pour l'ouverture, pour le dialogue avec les parties prenantes. Autrement dit, on n'est pas seul dans nos points, dans nos citadelles un peu fermées d'entreprises les unes à côté des autres. Enfin, il y a tout cela. Et puis, en même temps, tout cela s'inscrit dans un cadre qui est lui-même mouvant. On voit bien qu'on cherche à tâton le bon positionnement, le bon curseur entre les échelons du pouvoir et les échelons administratifs. C'est-à-dire entre l'Europe, l'échelon national, l'échelon local. Tout cela également dans des relations internationales qui, elles-mêmes, cherchent leurs curseurs. On voit bien qu'on est à la recherche d'un nouvel équilibre nord-sud et est-ouest. Et que le côté un peu donneur de leçon de l'Occident, c'est des pays comme le Brésil, comme l'Inde, qui sont en plein essor économique, n'est plus possible. On l'a bien vu à Rio avec le Comité 21 et je salue toutes les personnes qui étaient avec nous à ce moment-là. Cela a été confirmé par ce qui s'est passé à Doha. Donc là aussi, on est dans quelque chose qui est en pleine reconstruction. Bref, tout cela, c'est énorme, c'est long. Et finalement, les résistances, le nombre de résistances est proportionnel au nombre de transformations qu'il y a à faire. Donc c'est normal. Alors, on est dans une période où il y a des excès de pessimisme, c'est normal. Mon second message d'optimisme, c'est que, alors, on ne va pas faire poco réco, mais en même temps, j'ai envie de dire par moments, ne goudons pas notre plaisir. Et lorsqu'on regarde un peu en arrière, et notamment depuis 2007, alors pourquoi 2007 ? Parce que là, c'est la date de création du C3D. Non pas que je nie, évidemment, ce qui s'est fait avant, puisqu'il y a d'ailleurs dans la salle, que ce soit Anne-Marie Ducon ou Bédina Laville, je ne sais pas si elle est arrivée, des pionnières du sujet. Bon, mais 2007, c'est la création du C3D. Et souvenez-vous de toutes les batailles que nous avons conduites à l'intérieur de nos entreprises. Je vous en rappelle juste quelques-unes, parce qu'en même temps, elles sont, à l'autre de ce qui est en train de se passer en ce moment, assez amusantes. Nos batailles dans les comètes, pour faire comprendre ce que c'était que le réchauffement climatique et ses impacts sur nos modèles. Je me souviens, ce n'était pas Alain Grandjean, mais c'était Jean-Marc Jean-Cobici qui est intervenu dans mon comètes à moi, à Lyonnaise-des-Eaux. Les gens sont sortis de là différemment de la façon dont ils étaient entrés. Et je salue et remercie tous ceux qui nous ont aidés à faire cette sensibilisation interne, que ce soit Jean-Jouzel, que ce soit la FNH, que ce soit la FN, que ce soit Goût de Planète. Voilà, autant d'acteurs, autant de partenariats, de partenaires qui nous ont aidés à sensibiliser les internes de nos entreprises à ces nouveaux enjeux climatiques. On voit bien d'ailleurs que les choses bougent. Le décret mis en carbone est sorti le 31 décembre 2012. Dans nos entreprises, nous avons mis au point, évidemment, des plans d'action de réduction des gaz à effet de serre et au-delà, commencer à modifier nos modèles économiques. On parlera tout à l'heure de l'efficacité énergétique. Et je salue dans la salle aussi tous ceux qui, à la fois chez EDF, CEH et EDF, font des efforts sur ces sujets. À peine avions-nous emplanché cette révolution sur le réchauffement climatique. Il a fallu sensibiliser à la biodiversité. Alors là, on n'a pas terminé d'ailleurs. Et on a un peu de mal. Mais voilà, accumulation des changements, des évolutions. Souvenez-vous aussi de nos batailles sur nos modes de gouvernance et notamment sur cette nécessité de faire du dialogue avec les parties prenantes ? Moi, j'ai des souvenirs de réunions absolument glaciales où il y avait dans la même salle nos managers avec des représentants d'associations environnementales ou de consommateurs. Et chacun se disait, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là ? Et cinq ans après, tout ce monde-là s'appelle, se parle, échange, construit des choses ensemble tout en restant dans son rôle. Franchement, en 2017, je n'aurais pas cru qu'on arriverait à ce point-là en témoigne d'ensemble des petits déjeuners qu'on a pu faire au sein du C3D pour partager ces bonnes pratiques sur le dialogue avec les parties prenantes. On a eu de très beaux exemples de la part d'Eramet, de la part de Valourec, de la part d'Orange, bientôt. Voilà, là aussi, que de chemins parcourus. Souvenez-vous aussi des batailles sur le reporting RSE, de la manière de passer à des usines à gaz, d'indicateurs accumulés qui ne servaient pas grand-chose sinon à satisfaire ceux qui les faisaient, à des outils de pilotage du changement à l'intérieur des entreprises. Qui aurait pensé en 2007 qu'aujourd'hui, il y a de même un projet de plateforme RSE sous l'égide du Premier ministre ? Alors, on n'est pas encore finalisé, on a un peu de mal à ça, mais enfin, tout de même. Nos directions de développement durable, elles se sont étoffées, elles ont gagné en professionnalisation, elles ont gagné en reconnaissance. Elles parlent maintenant aux directeurs financiers, elles parlent aux directeurs juridiques. On a d'ailleurs des partenariats dans ce sens-là. Elles énervent les directions des achats. Et là aussi, avec l'Obsar qui est dans la salle, je crois, on a pas mal de travaux en commun. Des directions qui ont le courage d'être finalement des aiguillons, d'être des poils à gratter, d'être, je ne serais pas vulgaire, mais par moments, d'être assez enquiquilleuses de leur direction générale pour que les choses avancent, pour que ça ait des impacts sur les business models, que ça soit créateur de nouveaux services, que ça soit créateur d'emplois aussi. Et de ce point de vue-là, on a tous quelques succès. On les partage avec Fabrice dans le cadre du groupe, justement, sur l'évolution des business models. Voilà. Donc là aussi, on a quelques raisons d'être satisfaits et surtout de tracer un chemin qu'il faut absolument poursuivre. Nos entreprises, du coup, elles ne sont plus les mêmes qu'il y a cinq ans. A l'évidence, tout le monde ne s'en est pas aperçu. Et je crois que là, il faut sans doute que nous le fassions encore plus savoir. Et le C3D va redoubler d'efforts en ce sens. Mais ces progrès, ils sont là, ils sont bien réels, ils sont tangibles. Et vous pouvez en être trop fiers, tous, parce que finalement, vous avez contribué à quelque chose qui nous dépasse tous et qui ressemble à l'intérêt général. Alors, mon troisième message, et ce sera mon dernier, il est parfaitement immodeste. Mais à un moment, il faut savoir aussi prendre l'armure. Mon troisième message d'optimisme, c'est le C3D. Parce que grâce à vous, on a eu la chance finalement de créer un lieu qui est devenu un vrai lieu de partage. Un lieu où l'on trouve de la gaieté, de la bonne humeur, des idées, beaucoup d'idées, et de la solidarité. Et c'est ce point-là, celui de la solidarité, que je voudrais que l'on accentue pour 2013. Je ne sais pas très bien d'ailleurs quel est le bon mot, parce qu'ils sont souvent connotés en traite, solidarité, partage. Mais en tout cas, c'est tout cela à la fois. On va incarner ça dans des actions assez concrètes. On mène avec Orientation Durable un partenariat qui va nous aider à être les parrains, en tant que membres du C3D, les parrains de chercheurs, de personnes qui cherchent des emplois dans l'univers du développement durable. On est en train de lancer ça avec Élise, qui je crois est dans la salle, et que je remercie de travailler sur ce sujet. Un autre point qu'on va accentuer en 2013, c'est tout ce qui va permettre la transversalité, tout ce qui va permettre l'hybridation. Je pense notamment aux travaux que nous avons commencé à initier avec le monde de l'entrepreneuriat social, et la merci à Frédéric Loprette de prendre à bras-le-corps ce sujet. Les travaux aussi avec nos collègues directeurs développement durable du service public. Vous savez que c'était une de nos ambitions, on n'a pas encore bien réussi à la mettre en œuvre, mais on ne va pas la lâcher, on va y arriver. Je remercie par avance d'ailleurs Pierre-Marie Vidal, l'acteur public, pour son aide sur ce sujet. Ce qu'on a aussi beaucoup envie d'accentuer en 2013, c'est ce qui va permettre de rendre robustes nos modèles, nos expérimentations, et finalement ce qui va permettre de leur donner une dimension beaucoup plus académique, parce que tant qu'on ne sera pas en capacité de passer de l'expérimentation à quelque chose qui en permet le déploiement, donc la modélisation académique, on sera dans quelque chose qui relevera de la mosaïque, mais qui ne permettra pas d'avancer rapidement. Et là aussi, on accentue, on multiplie les partenariats avec les universitaires, avec les scientifiques, avec les experts. Je pense notamment à Christian Duterte qui n'est pas là ce soir, qui est un économiste et qui va nous permettre de travailler sur la modélisation de tous les nouveaux business models dont on a fait une bibliothèque de cas jusqu'à maintenant. Et puis bien sûr, et je pense que c'est ça qui fait le sel de notre fonction, c'est ça qui en la rend d'ailleurs très optimisant, si je peux me permettre ce terme, c'est d'accentuer ce côté aiguillon que nous avons, accompagnateur du changement dans l'entreprise, et donc tout ce qui va nous permettre de se tourner vers l'avenir et vers la prospective. Et c'est pour cela que nous avons aussi initié en 2013, avec la chaire HEC, un travail sur les jeunes, en quoi finalement les jeunes dans leur comportement, dans leur manière d'être, de faire, préfigure, une nouvelle façon d'être un homme, une femme, développement durable ou non. Mais en tout cas, le sujet méritait d'être creusé. Et j'espère qu'on vous en livra des jolies conclusions en 2013. Voilà, donc plus que jamais, il me semble, à l'aube de cette année, on a besoin d'avoir des idées, on a besoin d'être inventif, on a besoin d'être innovant, on a besoin d'être courageux, et on a besoin de le faire de manière solidaire. J'ai assez envie de vous lancer comme slogan pour cette année qui vient, « Inspirons-nous les uns les autres ». Voilà, merci de votre attention. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada